Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais te parler du concept de tribu. Je suis tombé sur un article super intéressant hier qui disait qu'en fait à la base l'homme était fait pour vivre en tribu si tu veux. Tu sais à la base, enfin je veux dire au tout début du monde quoi, l'humanité et l'homme en particulier étaient faits pour vivre dans des tribus d'environ 200 personnes. C'est-à-dire qu'une tribu se formait, si tu veux un groupe de personnes se formait avec un intérêt commun qui était souvent la survie, le développement, enfin la survie surtout. Donc comment dire la prospection de nourriture et la reproduction et tout ça. Et qu'au-delà d'un certain nombre et en l'occurrence 200 personnes, il y avait forcément à un moment une séparation, une sorte de conflit qui donnait lieu du coup à... Qui engendrait une seconde tribu. Mais qu'en gros l'homme à la base était fait pour vivre dans une communauté on va dire d'environ 200 personnes. Et il y a un truc de fou aujourd'hui c'est que quand tu regardes, enfin je veux dire aujourd'hui on est bien bien loin de cette réalité-là. Quand tu regardes aujourd'hui les villes et les communautés dans lesquelles on vit, enfin tu vois je vais pas te dire précisément où mais moi je vis dans un petit village qui a environ, j'ai fait les recherches tu vois, mais qui a environ 2200 habitants et c'est un très très petit village. Quand tu regardes la taille de Bordeaux qui est la ville la plus près d'ici, je crois qui est la cinquième plus grande ville de France, on est sur une sur une population de 760 000 habitants, donc Bordeaux métropole, donc c'est pas juste le centre mais tout ce qui, tout ce qui va, toute la cube, toutes les régions autour. Et quand tu regardes pour une ville par exemple de la taille de Paris, qui est loin d'être la plus grande ville du monde, quand tu compares à Tokyo ou même à d'autres grandes villes comme Hong Kong ou quoi, bah pour Paris, intramuros, on est sur 2,2 millions d'habitants, tu vois, donc 2 millions 200 000 habitants. Et on est bien loin si tu veux de ce... on est bien loin de cette ère tribale où on survivait en tant que petite communauté juste pour, comment dire, subvenir à nos besoins primaires, on est bien loin de tout ça. Et quelque part, tant mieux, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, il s'agit plus de survivre pour survivre et de tout faire pour avoir à bouffer. Aujourd'hui, on a un certain confort et tout et c'est quelque chose qui est génial. Mais quand tu y penses, il y avait sans doute certaines choses qui, à cette époque-là, à l'époque où tout était encore très très tribal et très très concentré, où les communautés étaient très réduites, il y a des choses qui devaient être... comment dire... Il y a des choses qu'on a dû perdre, si tu veux, quand tu y penses, par rapport à cette époque-là. Et j'ai un exemple tout bête, mais je sais pas, t'as sans doute dû déjà voir le film qui s'appelle Kiriku, tu sais. Et tu sais, il y a un moment, il y a cette scène où la sorcière envoie des fétiches dans le village pour chercher, pour fouiller s'il n'y a pas des bijoux en or qui seraient restés parce que les villageois étaient censés donner tous leurs bijoux en or à la sorcière. Et elle envoie des fétiches pour vérifier s'il n'y en avait pas, qui en avaient gardé pour eux, qui les avaient cachés. Et effectivement, les fétiches font leurs recherches et tout. Et il se trouve que dans une maison, donc t'as un fétiche renifleur d'or comme ça, et puis il s'arrête comme ça à côté d'une maison. Il se tourne comme ça, puis il commence à se sentir et tout. Et il dit, là, il y a un truc chelou, il appelle un autre fétiche. Donc le fétiche creuseur, il l'amène comme ça, hop, il se met à creuser et puis il trouve un gigantesque colis en or comme ça. Et il y avait un troisième fétiche qui était avec eux, malheureusement, et c'était le fétiche crameur, tu vois, donc celui qui crachait des flammes. Et la sentence, c'était que la femme qui avait caché de l'or à la sorcière se retrouvait avec sa maison cramée. Et du coup, le fétiche flamme envoie une purée de flammes sur la case, et la case se met à brûler. Et dans ce film, Kiriko, on est vraiment sur cet aspect tribal, il s'agit d'un petit, enfin, d'un village, tu vois, d'un village que j'imagine on peut comparer au village qu'on pouvait trouver à l'époque où l'homme était, j'ai pas envie de dire à ses débuts, mais où l'homme était à son état très très sauvage, très très tribal, sur des communautés très petites, tu vois, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de moyens de transport ou quoi, on est très loin de tout ça, on est vraiment à la source pure, quoi. Et tu vois que typiquement, bah, cette maison qui crame, donc t'as d'abord la femme qui se met à pleurer, et puis tu vois que tous les villageois sont très très affectés par cette perte-là, parce que c'est quelque chose d'horrible, tu vois, toutes les maisons à côté en sont dépendantes, toutes les maisons c'est de la paille, donc l'une qui crame peut faire cramer l'autre. Tout le village est très très touché par ce qui s'est passé. Et quand ils pensent, aujourd'hui, aujourd'hui, des, comment dire, les communautés sont plus du tout autant connectées qu'à cette époque-là, parce que tu sais, c'est un peu comme s'il y avait une relation entre, c'est un peu comme s'il y avait une relation entre le nombre de la, le nombre de, enfin comment dire, la taille de la population d'une communauté, et les liens entre eux, tu sais, ça paraît logique, mais plus une communauté est grande, plus les liens sont entre guillemets faibles ou moins présents. Au contraire, plus une communauté est serrée, c'est notamment l'exemple qu'on peut trouver dans la famille, bon, toutes les familles n'ont pas des liens super serrés, mais la famille, de base, c'est une, comment dire, c'est un cadre installé qui, avec un certain nombre de liens, et vu que ce cadre est assez restreint, parce qu'il s'agit des gens de la même lignée, il s'agit des gens qui ont le même sang, ben les liens sont censés être forts, tu vois. Et à l'inverse, plus tu tombes, plus tu regardes, je veux dire, plus tu prends l'exemple de grandes villes, comme par exemple Bordeaux ou Paris, ben plus la communauté est grande, plus les gens sont déconnectés les uns des autres. Et par exemple, aujourd'hui, un feu à Paris, tu vois, ça aurait beaucoup, beaucoup moins de, comment dire, il y aurait beaucoup moins de réactions qu'un feu dans ce fameux village, dans Kirikou, en proportion. Alors l'exemple est peut-être pas le meilleur, mais tu vois l'idée, c'est-à-dire que dans un petit village, forcément, dès qu'il se passe un drame et que les gens sont forcément connectés dans un petit village, parce que la communauté est petite, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, tu sais, dans les patelins, dans la campagne, tous les gens, tu sais, il y a cette idée que tout se sait, parce que tout le monde sait tout sur tout le monde. Mais c'est ça le principe, c'est que petite communauté égale grand lien, égale l'info circule rapidement, on sait un peu tout de tout le monde, tout le monde se fréquente, tout le monde se connaît. Dans les grandes villes, c'est un peu différent, et aujourd'hui, un immeuble qui crame à Paris, par exemple, ça touchera beaucoup moins les gens, si tu veux, aux alentours. Alors il y aura forcément des gens touchés, parce qu'il y aura forcément des proches de la personne qui a perdu sa maison et tout, mais ça n'aura pas du tout la même conséquence, ça n'aura pas du tout le même impact. L'impact sur la communauté aura beaucoup moins de répercussions, si tu veux. Et ce qui est dingue, c'est que, tu vois, l'idée, c'est pas de critiquer le fait que les communautés ne sont plus du tout les mêmes qu'à l'époque, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, on vit en ville, les choses sont comme elles sont, je suis pas en train de critiquer, mais ce que je veux dire, c'est que il y a ce lien logique, du fait que plus une communauté grandit, plus elle perd de ses liens. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, ce qui est un petit peu gênant, c'est quand tu vois qu'en fait, cette relation de la perte de lien en fonction de l'agrandissement des communautés, on la ressent de plus en plus dans nos cercles à nous, c'est-à-dire que même dans les cercles de nos familles, même dans les cercles de nos amis, on a l'impression qu'on perd, enfin que, je sais pas toi, mais j'ai vraiment la... t'as peut-être la sensation aussi qu'on perd de l'authenticité dans nos relations, tu vois, dans des petites communautés, comme ça, les événements touchent les uns les autres, on parle... si tu veux, t'es beaucoup plus forcé de parler authentiquement de ce qui t'arrive à toi, parce qu'il s'agit d'une petite communauté, parce qu'il s'agit d'un groupe de personnes qui se soutiennent, qui dépendent l'un de l'autre, et du coup, il faut forcément... quand il y a un problème, il faut le régler, quand il y a un malaise, il faut en parler, quand quelqu'un est triste, il faut le consoler, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, sinon c'est toute la communauté qui se casse la gueule, parce que c'est tellement basé sur un nombre restreint que le moindre maillot compte, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui avec les communautés dans lesquelles on vit aujourd'hui, les tailles ne sont plus du tout les mêmes, et du coup, forcément, on a beaucoup moins de liens avec les autres, et nos liens sont beaucoup moins authentiques, et ce qui est gênant, c'est que même aujourd'hui, on le voit dans nos cercles à nous, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout habitué à parler en termes de sentiments, on n'est plus du tout habitué à dire quand ça ne va pas, on n'est plus du tout ouvert à ça, parce que c'est quelque chose qui est tabou aujourd'hui, aujourd'hui on est plus préoccupé par le rang qu'on va avoir dans notre société, ce qui est aussi normal, c'est important de se préoccuper de quelle carrière on va avoir, de où on va se positionner et tout, mais on a un peu mis de côté ce qu'il y avait justement à cette époque-là, où on prenait soin l'un de l'autre, et on savait communiquer, on savait échanger, parce que les rapports étaient fréquents, les rapports étaient sincères, les rapports étaient profonds, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et l'idée c'est quoi ? C'est que c'est un petit peu gênant, et moi je suis un petit peu obsédé par ça, c'est que je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui toi tu sens ça, et tu sens qu'effectivement dans ton entourage, il y a peut-être des problèmes de communication, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, et je pense sincèrement que ça vient de là, il ne faut pas s'affoler sur le fait que ma famille est complètement fucked up, et que ma famille est déréglée ou quoi, moi je pense que c'est vraiment, il y a beaucoup de problèmes familiaux, et beaucoup de problèmes relationnels, qui résultent de ça, parce qu'on a désappris à parler sincèrement, à dire sincèrement nos problèmes, on a appris que parler de nos besoins, c'était quelque chose d'égoïste, et qu'il ne fallait absolument pas avoir des besoins, mais que, tu vois, on a appris qu'il ne fallait pas dire quand on était triste, ou quand on était mal, tu sais comment on dit aux enfants, on leur dit que ce n'est pas bien de pleurer, que ce n'est pas beau, tout ça, et moi je pense profondément qu'il y a énormément de problèmes familiaux, relationnels, et même entre amis, qui viennent de là, du fait que, bah, les communautés se sont agrandies, du coup les liens se sont beaucoup moins, les liens se sont affaiblis, et du coup l'authenticité a, c'est un peu évaporé quoi, et l'idée c'est quoi ? C'est qu'on peut tout à fait en prendre conscience de ça aujourd'hui je pense, et décider d'exister d'une manière beaucoup plus authentique en fait, et comment faire ça ? Bah tu peux le faire en des états toutes simples, et il s'agit tout simplement de commencer à dire ce dont on a vraiment besoin, déjà de se demander de quoi on a besoin, de plus le voir comme quelque chose qui est tabou, mais de se rendre compte que, on peut avoir des relations authentiques seulement à partir du moment où on part vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à partir du moment où on dit vraiment comment on se sent par rapport à une situation, et ne plus se retenir à l'idée de, ne plus se retenir de dire ce qu'on ressent, de dire quand on est mal, de dire quand on se sent perdu, on a beaucoup de mal à demander de l'aide en fait aujourd'hui, et c'est ça qui est problématique, parce que on a tous nos problèmes, on a peur que, enfin tu vois on a l'impression que plus personne a le temps pour nous, t'as peut-être cette impression là, qu'on a l'impression de se retrouver tout seul en fait, et c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un peu le paradoxe, c'est que plus la civilisation avance, et la technologie avance, et tout ce plan là progresse en fait, on en parlait hier, tu te souviens avec les drogues pareil, mais plus on oublie la base, et cette connaissance, et cette profonde compréhension, qui était présente dès le début en fait, dans les tribus humaines, au début de notre ère, au début de, au commencement de tout ça, bah ça c'était quelque chose qui était très très ancré quoi, c'était quelque chose qu'on avait compris dans une petite communauté, il faut que les choses soient claires, il faut que les choses soient dites, sinon s'il y a des non-dits, s'il y a des sentiments qui sont refoulés, s'il y a des choses qui sont pas, s'il y a des besoins qui sont pas assouvis, ça crée des problèmes, et ça on pouvait pas passer à côté à l'époque, parce que tout simplement ça induisait de, ça voulait dire que la tribu se démantelait, tu vois, ça voulait dire destruction en fait du groupe, et il s'agissait d'une question de survie, aujourd'hui c'est plus du tout le cas, parce qu'aujourd'hui on, tu vois, on vit dans des grandes villes, on a nos maisons et tout, du coup on a, il s'agit plus vraiment d'un besoin de survie, mais forcément derrière ça veut dire qu'il y a beaucoup beaucoup de frustration qui émerge de ça, parce qu'on a perdu cette authenticité dans les dialogues, dans les demandes, dans la communication, on a perdu tout ça, et il s'agit juste en fait de, l'étape elle est simple, tu vois, il s'agit juste de dire ce qu'on ressent, il s'agit juste de reprendre conscience, de quels sont nos besoins, et de plus avoir peur de les exprimer aux autres en fait, de prendre conscience que, c'est pas en exprimant nos besoins, en disant ce qu'on sent, ce qu'on ressent à l'autre, que tu vois, qu'on va le faire chier, ou qu'on va lui faire perdre du temps ou quoi, mais bien au contraire, que c'est comme ça qu'on améliore une relation, c'est comme ça qu'on revient sur une relation authentique, réelle, humaine, sincère, tu vois, donc voilà, c'est vraiment passionnant tout ça, écoute, et ouais, c'est vraiment passionnant, et tu peux vraiment améliorer en fait, toutes tes relations en faisant ça, en comprenant ce système là, maintenant, le seul truc, c'est qu'on s'est tellement déconnecté de ça, c'est que, ça peut paraître difficile en fait, aujourd'hui de le prendre, comment dire, de vouloir l'appliquer, parce que les gens, on a l'impression que les gens sont pas du tout, enfin tu vois, peut-être que toi t'as pris conscience de ça, mais que tes proches en ont pas du tout conscience, et on sait pas trop par où commencer, on sait pas trop par quel bout commencer quoi, et du coup, voilà, moi je voulais te dire, enfin tu sais, il y a deux jours là, j'ai sorti cette formation sur la communication, elle est toujours disponible, et si toi t'as envie de, si t'as envie de plus de sincérité dans tes dialogues, si tu te sens bloqué, vis-à-vis de, de cette authenticité que t'as vis-à-vis des gens, que t'as envie de communiquer sincèrement, que t'as envie de, de dire ce dont tu as besoin, parce que tu sais que, c'est la seule façon pour rétablir vraiment l'équilibre, mais qu'aujourd'hui tu sens que t'as des blocages, à cause du fait que justement, c'est devenu quelque chose de tabou, de parler de soi, de parler de sentiments, tout ça, parce qu'on a complètement mis sur sourdine, tout cet aspect intérieur en fait, tout cet aspect que, on a oublié que, les relations humaines, c'est, il y a cette phrase que j'adore, qui, d'un écrivain que, enfin c'est une citation, je saurais même plus te dire de qui c'est, tu vois, mais qui disait que, le, 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 le monde n'a pas qu'un seul, un seul grand problème de, de famine ou de racisme ou quoi, mais le monde, il a 7 milliards de petits problèmes, et c'est ça la vérité, c'est que, le, la source des problèmes, c'est dans notre unité à nous, tu vois, c'est, on peut régler les problèmes seulement quand on part de nous, et c'est important, et si toi aujourd'hui t'as pris, t'as réalisé que, tu pouvais faire une différence, mais que tu sais pas comment faire, bah il y a encore cette formation que j'avais sortie il y a deux jours, qui est disponible sur la communication, tu vas voir, tu vas vraiment apprendre plein de trucs, si ça t'intéresse, ce que je te propose, c'est que j'ai fait tout un podcast là-dessus, et, et tu peux le regarder, tu vas apprendre plein de trucs, même dans ce podcast-là, même si tu prends pas la formation, tout ça c'est dans la description, et, et voilà, moi je te, je te propose vraiment de réfléchir là-dessus et tout, parce que ça peut changer, ça peut changer les relations, et c'est important de prendre conscience de ça, que, le problème il vient pas de toi, tu vois, on fait, si tu veux, on est là où on est aujourd'hui, et, et on, on est dans une dynamique, on est dans une situation, qu'on n'a pas forcément choisi, et il faut qu'on apprenne à dealer avec, il y a des outils qui sont puissants, pour apprendre à dealer avec tout ça, mais déjà le fait de comprendre que, tu vois, c'est pas ta faute, et que, c'est pas, c'est pas toi qui a un problème de communiquer ou quoi, c'est pas toi, tu vois, c'est le fait que, effectivement aujourd'hui, on vit peut-être plus forcément dans les conditions, pour, dans lesquelles on est, on vivait à l'époque, et dans lesquelles on était censé vivre, mais bon, c'est le progrès, tu vois, c'est comme ça, c'est le monde, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste qu'on a évolué, mais il y a certaines choses, auxquelles il faut peut-être des fois se reconnecter, certaines choses naturelles, qu'on aurait oublié, en étant sans arrêt obsédé par le progrès et tout, et en oubliant tout cet aspect humain, bref, moi je vais te laisser là, tout ça c'est dans la description, si ça t'intéresse, t'as encore une, des conditions particulières, jusqu'à demain soir normalement, donc c'est les dernières 24 heures, je te laisse regarder tout ça, et moi je te dis à la prochaine mon ami, à, 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 à lundi du coup je pense, ouais je pense, ouais c'est ça, donc moi je te dis à lundi, je te retrouve tout de suite dans la vidéo en dessous, salut !